Algérie Ferry, le navire Tariq ibn Ziyad saisi en Espagne. France, Cheikh Khaled gravement accusé par son fils caché à Nice. Naïma Salli condamné à de la prison ferme. Algérie Ferry, le navire Tariq ibn Ziyad saisi en Espagne. Depuis quelques jours, Algérie Ferry fonctionne à une flotte réduite. En effet, depuis l'accident de l'un de ces navires qui a eu lieu au port de Skigda, la compagnie de transport maritime nationale a changé son programme des traversées à plusieurs reprises. Cependant, Algérie Ferry fait face à un nouveau problème qui a touché un autre navire de sa flotte. Cette fois-ci, il est question du Tariq ibn Ziyad, qui a été saisi au niveau du port d'Alicante en Espagne. Il s'agit du moins de ce qu'a confirmé le président de la commission des transports et des communications de la PN, à savoir Ali Mounsi. Pour rappel, le navire d'Algérie Ferry et Tariq ibn Ziyad représente l'un des plus importants navires de la flotte nationale. Et assure la desserte des ports algériens depuis celui d'Alicante en Espagne. En effet, dans une déclaration accordée à ce sujet, Ali Mounsi a fait savoir que les autorités concernées du port d'Alicante en Espagne ont procédé à la saisie du Tariq ibn Ziyad appartenant à la flotte d'Algérie Ferry. Étonné par une telle décision qui touche à l'un des plus importants navires de la compagnie nationale. Par ailleurs, le président de la commission des transports et des communications de la PN, a fait part de quelques raisons qui lui ont été communiquées à propos de la saisie de ce navire. Il s'agit, notamment, de celles relatives à un manque de respect des consignes d'hygiène. De plus, Mounsi cite également le capitaine du navire en question, qui n'avait pas fait ses devoirs, au niveau du quai du port d'Alicante, rapporte-t-elle Kabar. N'étant pas convaincu de ses arguments, qu'il considère sans fondement solide. Ali Mounsi a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités concernées. Et ce, afin de creuser davantage et trouver les vraies raisons derrière cette saisie du Tariq ibn Ziyad. France, Sheb Khaled gravement accusé par son fils caché Anis Il y a quelques années la justice française a reconnu Anis, comme étant le fils biologique du chanteur algérien Sheb Khaled. Toutefois, la star du Rhein ne veut pas reconnaître ce fils caché né d'une ancienne relation amoureuse. Anis, âgée aujourd'hui de 27 ans, n'aura aucune occasion pour affirmer son affiliation à l'artiste algérien. Et depuis, la guerre opposant Sheb Khaled et son fils caché Anis, ne semblent pas vouloir connaître de faim. En effet, les deux ne cessent depuis des années de se lancer des accusations par médias interposés. Cependant, cette fois-ci les choses semblent s'aggraver. En effet, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, celui qui se présente comme le fils de Sheb Khaled a accusé ouvertement son père de vouloir l'envoyer en prison. Anis Hachbraim raconte dans sa vidéo en disant, « Je me présente devant vous dans un contexte particulier, car je sors tout juste d'une garde à vue plus indéferment devant le tribunal correctionnel de Nanterre. » Il ajoute qu'il a été convoqué au commissariat de Colombes, mercredi passé suite à une plainte déposée contre lui. C'est en s'y rendant qu'il découvre que cette plainte vise son géniteur, Sheb Khaled, qui a déposé cette plainte contre lui. Il affirme qu'une fois sur place il prend connaissance du motif de la convocation, en disant, « J'aurais commis dans le territoire du Val-d'Oise, entre le 1er décembre 2021 et le 8 novembre 2022, un harcèlement contre Hachbraim Khaled, connu sous le nom d'artiste Sheb Khaled, par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet une dégradation dans ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. » Anis interdit de rentrer en contact avec Sheb Khaled Anis continue en expliquant qu'après une garde à vue de 24 heures et affirme que le juge des libertés et de la détention lui a signifié de ne pas se rendre au domicile de la victime, Sheb Khaled et se présenter au commissariat périodiquement. « S'abstenir de rentrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit, » ajoute-t-il. Anis se défend sur sa vidéo en montrant son passeport au nom de Hachbraim, et en affirmant clairement, « Je ne suis qu'un fils qui cherche à contacter son père et je ne vois pas où est le harcèlement. » De plus, le mis en cause a annoncé que son procès aurait lieu le 20 mars 2023 devant la 20e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre. « Je serai au procès face à mon père Khaled Hachbraim qui, d'ailleurs je suis certain, ne sera pas à l'audience, » précise-t-il. Anis conclut sa vidéo en promettant qu'après ce cirque du 20 mars, « Je vais l'attaquer en justice aussi et on va taper là où ça fait mal. » En ajoutant également, « Je vais me battre jusqu'au bout et on va avoir gain de cause. » Et que, toute ma vie, on m'a vu comme un illégitime et ça continue. « Je ne cherche pas la fortune, je veux juste être reconnu à ma juste valeur et parler à ce qui me reste de famille. » La présidente du Parti de l'Équité et la Proclamation, PEP, Naïma Sali, vient d'être condamnée à de la prison ferme dans une première affaire. En effet, après avoir été placée en liberté provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Chéraga, à Alger, dans une affaire de diffamation, racisme et mise en danger de la vie d'autre lui au début du mois de février, l'ex-députée de Boumerdes a été condamnée à six mois de prison ferme par le même tribunal. L'ex-députée et présidente du Parti de l'Équité et de la Proclamation, PEP, Naïma Sali est donc condamnée dans une première affaire ce mercredi 16 novembre. Elle a écopé de six mois de prison ferme dans le cadre d'une affaire qui concerne des propos diffamatoires et dénonciations calomnieuses à l'encontre de Mourad Amiri, un cadre en informatique au ministère de l'Intérieur. Il faut souligner que le procureur de la République près le tribunal de Chéraga, à l'ouest d'Alger, avait requis, le 9 novembre 2022, deux ans de prison ferme à l'encontre de cet ex-député. Le verdict est donc tombé aujourd'hui. Le parquet avait également requis une amende de 100 000 dinars à l'encontre de cet ex-député. Cependant, cette condamnation est sans mandat de dépôt. Naïma Sali ne sera donc pas emprisonnée. Les déboires de Naïma Sali avec la justice ne font que commencer. Il faut rappeler que Naïma Sali a été poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation. L'ex-député avait appelé les dirigeants de l'époque à licencier le jeune Mourad Amiri, en proférant de graves accusations contre lui. Longtemps après le dépôt de plainte, Naïma Sali a été convoquée au tribunal de Chéraga et auditionnée à deux reprises par un juge d'instruction. Ce dernier a décidé de la mettre en liberté provisoire, visiblement pour lui permettre de circuler librement, puisque s'il l'avait placée sous contrôle judiciaire, elle devrait remettre tous ses documents de voyage et se rendre régulièrement au tribunal pour signer un procès verbal. Il faut également souligner que Naïma Sali devra toutefois faire face à plusieurs plaintes déposées contre elle par des citoyens et autres avocats. Le procès de ce mercredi est le premier d'une série à laquelle elle sera confrontée. Parmi ces procès, Naïma Sali est déjà appliquée dans une affaire judiciaire, après une plainte déposée par deux avocats et un journaliste en raison de ses propos jugés racistes envers la Kabylie et les Kabiles. En effet, les avocats Sofiane Dekal et Kader Wali et le journaliste Salim Chahit ont déposé plainte contre la présidente du parti PEP pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre. Pendant ce dernier procès, le 2 novembre, Naïma Sali a de nouveau dérapé en qualifiant les plaignants de Zouave. Suite à cela, les avocats de la partie civile ont réclamé la requalification des faits. Ils ont considéré que cet ex-député devrait être poursuivi en procès relevant de la criminelle plutôt que de délit. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada